Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal sur la radio télévision nationale congolaise. Nous ouvrons ce journal avec les activités du gouvernement provincial de la ville Provence Kinshasa avec 5000 ampoules LED ont été remises à la Société Nationale de l'Électricité pour l'éclairage de la ville Provence Kinshasa. C'est un don du gouvernement provincial. Suivez. La capitale congolaise va redevenir la ville la plus éclairée comme ce fut il y a quelques années. Tout un programme mis sur pied par le président de la République et chef de l'État, Félix-Antoine Tiseké de Tchilombo, est en cours d'exécution. Il s'agit d'éclairer toutes les grandes artères de la capitale, les grandes avenues et les places publiques. L'hôtel de ville qui exécute ce programme y va avec tous les moyens mis à sa disposition. Pour le deuxième palier, le gouverneur Jantiningo Bilambaka a lancé les travaux pour la partie est de Kinshasa. De l'esplanade de l'hôtel de ville, plus de 5000 ampoules LED ont été remises à la Société Congolaise d'Électricité, la SNEL. Un lot important pouvant couvrir les besoins d'une grande distance. Dans les faits, il s'agit de l'opération de réparation et d'éclairage, 5000 ampoules, pour remplacer les anciennes par des nouvelles. Déjà, les premiers tronçons qui ont été réhabilités font une fierté et les quinoises et quinoises ne cessent de tarir des loges à ces programmes qui éclairent les poches noires et sécurisent la population. Le gouverneur Jantiningo Bilambaka a testé trois premiers axes, le boulevard du 24 novembre, l'avenue des Huilleries et le boulevard Kassavobo. La SNEL disponibilise toute la logistique pour que Kinshasa, la capitale, soit la ville la plus éclairée. Environ trois containers des ampoules LED font un total de plus ou moins 5000 ampoules. Et avec cela, nous pouvons dire aujourd'hui sans l'ambiance que nous allons pouvoir éclairer suffisamment les avenues Kassavobo, Huillerie et puis Libération. Dans un premier temps, l'ambition pour nous, c'est d'éclairer abondamment la ville de Kinshasa. Une matinée des réflexions sur l'agriculture familiale dans différents programmes du gouvernement et partenaires techniques s'est ouverte ici à Kinshasa, activité organisée par la Fédération des producteurs agricoles. Regardez. Cette matinée d'échange a permis aux agriculteurs de lancer un cri d'alarme et faire un plaidoyer auprès des autorités pour défendre les intérêts des producteurs agricoles. En organisant cette journée de réflexion sous le thème de la prise en compte de l'agriculture familiale dans différents programmes du gouvernement et partenaires techniques, la Fédération des producteurs agricoles du Congo-Konapac poursuit comme objectif promouvoir les intérêts des petits producteurs familiaux en s'orientant vers le professionnalisme et le développement des filières agricoles. Ça entre dans le cadre de ce que nous appelons le festival alimentaire. Nous organisons chaque année en faveur de tous les publics congolais pour sensibiliser les publics congolais par rapport aux défis et aux difficultés de l'agriculture. L'agriculture de type familial, c'est cette agriculture-là qui utilise la main-d'oeuvre contractuelle et qui utilise aussi des unités moyens de production. La Konapac plaide cependant pour l'opérationnalisation de la loi agricole. Elle invite par ailleurs les fonaires à la congestion décentralisée avec les organisations paysannes pour l'aménagement et la maintenance des voies de dessert agricole. À l'UNIKIN, à la Faculté des sciences économiques a été organisée une rencontre sur le programme de formation de gestion de la politique économique en République démocratique du Congo. C'est un travail scientifique présenté par Mme Elodie Tamouzinda Kadifida. Le travail a été présenté à l'université de Kinshasa par Mme Tamouzinda Elodie, membre du bureau de la CENI devant les membres d'un jury de la Faculté des sciences économiques œuvrant au sein du programme de formation en gestion de la politique économique du pays. Pour la rédactrice, ce mémoire se veut être une contribution en tant que chercheur sur terrain et observatrice du sujet abordé de 2003 à 2016 sur la nécessité de réadaptation des programmes d'aide des organismes partenaires et pays étrangers aux objectifs de sortie du Congolais de la pauvreté. Intitulé « Apport des organismes internationaux CA du FIDA », le Fonds international de développement agricole, en RDC, Mme Tamouzinda Elodie y a énuméré les mots qui empêchent le pays d'atteindre l'objectif majeur du gouvernement, celui d'assurer la sécurité alimentaire pour tous et d'atteindre le développement et l'autonomisation de la femme par les activités qu'elle exerce telles que voulues par le chef de l'État, Félix-Antoine Tiseké Di Chilombo. Le jury, constitué pour l'examen de sous-produits de recherche sur terrain et sur une période assez étendue dirigée par le professeur Okundi Niembo, l'a convaincu après délibération de la justesse de ses analyses, en raison de quoi il lui a été attribué une grande distinction. Après l'examen, le jury a pris la décision suivante. Le mémoire a donc été reçu avec la mention « Grande distinction ». Merci d'accord. La grande question est de savoir quels sont les bénéficiaires, quels sont les résultats et les indicateurs qu'on peut vérifier dans le temps et dans l'espace. La conclusion est que les partenaires qui nous viennent en appui ne peuvent suivre que les orientations du gouvernement, ne peuvent suivre que les priorités de la population. Au cœur, en Égypte, il s'est ouvert la session d'information du mois de mars où les journalistes africains à l'espace francophone ont pris part. Cette cérémonie de la 36e édition des stages des communicateurs africains a été présidée par le ministre d'État égyptien de l'information. C'est le représentant du ministre d'État égyptien pour la formation, M. Khalek Chavik, qui a ouvert officiellement la session de formation de mars 2021. La première séance a commencé par une visite guidée de la cité des productions médiatiques et des satellites égyptiens. Cette cité contient 167 plateaux et chaque plateau joue un rôle spécifique parmi lesquels le centre spécialisé pour rémouler les anciens films, en passant de l'analogie, les digitales, puis au numérique. A l'espace d'une année et demie, cette cité a pu réaliser 300 aires de production jusqu'à ce jour. Hollywood, des productions de l'Oriam, c'est la seconde étape de la visite de cet espace médiatique, un site réservé uniquement pour le tournage des films. Fondé en 1996, ce centre de contrôle égyptien a pour but principal de présenter et offrir un service médiatique pour les régions arabes et afriques, ceci afin de conserver la culture commune dans la région. Les satellites égyptiens Nilsat est parmi les plus grands satellites qui offrent des services gratuits. Le nombre de ses abonnés est évalué à 4 millions de spectateurs. On note donc que l'expérience de longévité d'un satellite est de 15 ans. En Égypte, le premier satellite a été lancé en 1998, le second en 2000 et le troisième en 2010. Le coût du lancement d'un satellite est qui vaut à 20 000 dollars américains les kilogrammes. Couvrir toute l'Afrique demeure l'objectif poursuivi par ses centres de contrôle égyptien. Retenons que la cité des productions médiatiques et les satellites égyptiens a une superficie de 2 millions. En justice, une conférence débat a été organisée à l'étention des magistrats et inspecteurs de la justice avec pour terme maître de l'ordre dans sa maison en faveur des enfants hors mariage. La vision de la communion chrétienne pour la restauration de couples et familles co-cré-co-fa est basée sur la restauration de la vie et l'harmonie de couples et familles détruites, conformément à la parole des dieux et aux lois du pays. C'est ce qui justifie cette formation des agents et cadres œuvrant dans l'administration de la justice. Le magistrat, inspecteur et autres auxiliaires de la justice ont été formés sur la manière de mettre de l'ordre dans les familles, élément indispensable dans l'exercice de leur travail, qui exige de la quiétude, la paix intérieure et surtout une position psychosociale équilibrée. La réunion d'aujourd'hui a consisté à ce que nous puissions faire une interpellation pour les administrés de la justice. Nous parlons des huissiers, inspecteurs, tous ceux qui travaillent dans l'administration de la justice, à influencer leur maison, leur foyer par un comportement digne et à mettre ce que nous avons appelé mettre de l'ordre dans ta maison. Parce que Dieu, c'est un Dieu de famille, c'est un Dieu qui bénit les couples et les enfants. La Co-Cré-Cofa forme aussi des conseillers conjugaux et leurs assistants. La Co-Cré-Cofa a une mission principale, c'est de pouvoir faire asseoir le foyer, de pouvoir faire asseoir le couple, de pouvoir donner une certaine lumière sur la gestion du foyer. Elle assure et soutient la réintégration des enfants nés hors mariage et ceux en difficulté avec leur famille. Elle assistait aussi le veuf et veuve, sans oublier les enfants, à la mort de l'un de conjoncte. Et puis, un lot important de matériel sanitaire a été remis à la coordination du Fonds national de solidarité contre le coronavirus, geste de l'ambassade de Corée en République démocratique du Congo, suivi d'une visite de réconfort au secrétariat général du tourisme et à l'inspection générale de la police. Le cadre de la lutte contre la pandémie de la Covid-19 en République démocratique du Congo, qui est le coordonnateur du Fonds national de solidarité contre le coronavirus, le révérend Dominique Mukanya Wabanza, a réceptionné un lot important de matériel de la lutte contre cette pandémie. L'œuvre porte la signature de l'ambassade du Corée en République démocratique du Congo. Aussitôt réceptionné ce lot important, le coordonnateur du Fonds national de solidarité contre le coronavirus a effectué dans la même journée une visite de réconfort au secrétariat du ministère du tourisme pour la remise de ce matériel servant à l'utilisation pour la lutte contre la pandémie de la Covid-19 en République démocratique du Congo. Donc c'est une contribution pour nous et nous remercions le Fonds. Nous remercions tous ceux qui contribuent pour que nous bénéficions de cela. Nous prenons donc ici l'engagement d'utiliser tout cela à bon escient pour le bien-être des fonctionnaires que l'État congolais a mis à notre disposition pour la gestion. D'un secteur à un autre, cette fois-ci, les coordonnateurs nationaux du Fonds national de solidarité contre le coronavirus, le révérend Dominique Moukanea Wabanza, a visité l'inspection générale de la police nationale congolaise où il a rému un lot de matériel, notamment des masques, des appareils de test rapide de Covid-19, ainsi que les gels hydrauliques. C'est une joie immense parce que je ne m'attendais pas et voilà que c'est tombé, comme on dit, une grande fête dans la famille de l'inspection parce que c'est vraiment un souffle, parce que ça nous tient beaucoup pour nos gens qui sont sur terrain. Les conseillers du chef de l'État à l'ARPT s'est asséjourné dans le territoire des Boulungus, dans la province d'Ikwilu. Ces derniers appellent la population des Boulungus en général et les membres de l'UDPS à soutenir les actions du président de la République. Regardez. La population des Boulungus dans la province d'Ikwilu a réservé un accueil très chaleureux à leur frère Gauthier Kamachi conseiller du chef de l'État à l'ARPTC et sa suite en visite de travail dans cette partie du pays. Hommes, femmes, enfants militants de l'UDPS sont partis et membres d'autres partis de l'Union sacrée de la nation qui l'ont obligé de marcher à pied jusqu'au centre de la cité de Boulungus en passant par le siège de l'UDPS, Fédération de Boulungus. Aussitôt arrivé, le conseiller Gauthier Kamachi a échangé avec le militant de l'UDPS de cette fédération sur les enjeux de l'heure et la nécessité de travailler dur afin de soutenir la vision du président de la République, Félix-Antoine Tiseke de Tchilombo, qui veut le bien-être et le développement de la RDC. Ça, c'est un message qui va directement chez le chef de l'État. C'est lui qui est notre garant à tout ceci. Les enfants de Boulungus m'ont expliqué les difficultés qu'ils rencontraient. Ils m'ont expliqué le problème des ravins, qu'on a essayé un peu de trouver une petite solution. D'après les informations que j'ai, on m'a dit que ça soulageait quand même la population de ce côté-là. Mais je crois qu'à la longue, on va faire encore beaucoup mieux. À cette même occasion, le conseil du chef de l'État a remis la clé d'une moto d'été à cette fédération de l'UDPS pour les activités du parti, ainsi que d'épargne aux femmes membres du parti en vue de les encourager à ces mois de mars où la femme célèbre ses grands. Coup d'envoi le samedi 20 mars de la semaine. Kassavobou par la jeunesse de l'Alliance Alimka Matongue. Cette semaine consiste à expliquer à la jeunesse idéale politique prônée par Joseph Kassavobou. En occasion de la célébration du 52e anniversaire de la mort de Joseph Kassavobou, premier président de la République démocratique du Congo et héros national, l'Alliance politique de Kassavobistes a organisé la semaine Kassavobou du 20 au 24 mars 2021 des activités pour commémorer la mort du premier président du Congo considérant la nécessité de poursuivre un idéal politique autour des idées et des valeurs prônées par Joseph Kassavobou qui fut d'une honnêteté intellectuelle et politique remarquable douée des grandes vertus. Joseph Kassavobou, un modèle pour la jeunesse. Aujourd'hui c'est un modèle pour nous les jeunes qui voulons reconstruire notre pays, de capitaliser cela, de bien se comporter dans la vie pour aussi laisser les traces. Les jeunes doivent impacter le Congo, le monde, l'Afrique. Alors il faudrait suivre les pas du président Kassavobou, celui qui a accepté de prendre le courage à son temps et de dire le premier mot qui est sorti de sa bouche, nous voulons l'indépendance. Aux côtés des autres pères de l'indépendance, Fabrice Emery Lumumba et aussi un autre père de l'indépendance spirituelle, c'est le prophète Simon Kimbangou qui était là en train d'appuyer spirituellement ce qui s'était passé. Cette conférence a connu la participation de mérite professeur, notamment le professeur Ngoma Binda et le patriarche Jonas Moukama qui a expliqué à la jeunesse l'importance de la tenue de la table ronde. Les femmes de la Confédération du Rassemblement des Démocraties Tisekédistes ont bénéficié des enseignements sur le leadership féminin. C'est une façon d'encourager ce femme à bien jouer le rôle dans la société. Le leadership féminin, entrepreneuriat, droits et libertés politiques de la femme ce sont entre autres ces concepts et aspects qui ont été développés par les femmes de la Confédération du Rassemblement des Démocrates Tisekédistes RDT pour bien expliciter et appuyer le grand thème du mois de la femme « Entendez, leadership féminin pour un futur égalitaire dans un monde de la COVID-19 ». Ces femmes du RDT, branches de force et d'appui au sein de l'UDPES, ont à travers cette rencontre de partage, d'expérience, voulu un renforcement des capacités afin de bien jouer les rôles dans le leadership féminin. Odette Nkoulou, présidente de la Confédération des Femmes du RDT, pense que la femme est le moteur pour le développement d'une nation. Je dirais à la femme congolaise qu'elle n'est pas là à exhiber ses maquillages. La femme, c'est la tête. Elle est l'élément moteur du développement d'un pays. Pour Maminga Lula, membre de la Confédération, la femme doit se confirmer par compétence dans le travail afin d'assurer la stabilité autour d'elle. La femme, c'est d'abord le cerveau et la femme, c'est le travail. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Quand la femme est stable, la famille est stable et la nation est stable. C'est pour cela que nous avons organisé ces assises pour renforcer les capacités des femmes. Sylvain Moutombo, ministre déléguée à la Défense et présidente du RDT, reconnaît les valeurs et capacités des femmes pour donner les meilleurs d'elles-mêmes, aussi bien au sein de leur structure qu'au sein de l'UDPS et arraché. Le 30% des représentativités au Parlement et, en autre instance, des prises de décisions. J'ai aimé cette grande journée où les femmes du RDT ont montré à la face du monde qu'elles sont des femmes dignes d'intégrer les espaces politiques et décisionnels. Ce sont des femmes dignes qui peuvent mener le courant du tissekédisme à travers toute la province et à travers le monde entier pour montrer au finish que la femme est capable de représenter l'homme et de gérer la cité comme il se doit. Aujourd'hui, outillées, les femmes du RDT sont donc dignes d'intégrer l'espace politique. Au Kassaï oriental, les femmes des territoires de Myabi et de Loupatapata ont partagé leurs expériences dans les secteurs de la santé et voir comment lutter contre la COVID-19 en République démocratique du Congo. Elles ont par la suite bénéficié des dons, des matériels sanitaires. Il s'agit des savons et masques. Dans le cadre des activités liées au mois de la femme au Kassaï oriental, la ministre provinciale du genre, famille, femmes et enfants, Ejeni Chilanda, a effectué une visite dans le territoire de Myabi et Loupatapata pour sensibiliser la femme et la jeune fille sur le thème annuel local, Kassaïennes et Kassaïens, pour un leadership féminin dans un monde COVID-19. Lors de son échange avec les femmes de ce territoire, la ministre provinciale a annoncé l'égalité de chance à tous que prônaient les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Elle a donc invité les Kassaïennes à aller à l'école. L'enseignement de base est dorénavant gratuit. Ejeni Chilanda a appelé à la population de ce deux territoires de bannir le mariage précoce et forcé. La COVID-19, qui n'a pas épargné cette province avant de s'en aller, elle a remis un don de lave-main à tous, le masque ou cachet-nez pour la protection contre le coronavirus. Le gouverneur du Kassaï oriental, Jean-Marie Jamoutéba, sous l'impulsion du chef de l'État, ne ménage aucun effort dans la valorisation matérielle de la femme pour un futur égalitaire. Restons dans ce chapitre de la femme, les femmes de Kouamouté dans la province du Bandoudou sont appelées à la prise de conscience pour leur prise en charge. Elles ont été sensibilisées par Guy Moussomo, élu du territoire de Kouamouté. Parlementaire, les députés nationaux élus du territoire de Kouamouté dans le Maïndombe, Guy Moussomo Wapembe, a communié avec sa base en ce mois de mars, un mois dédié à la femme. Le 8 mars 2021, Guy Moussomo a célébré la journée internationale des droits de la femme avec le maman de la cité de Kouamout. Le thème du mois de la femme, la pandémie de la Covid-19 et la vision de l'union sacrée de la nation chère au président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, étaient au menu des échanges. Les populations de Bokala, Aviation, Masiaquois, Mbounsie et Fadiaka ont été honorées par la visite de leurs représentants au Parlement. Guy Moussomo a, dans son parcours, remis d'étoile pour la construction des écoles, des centres de santé, posé la première pierre de construction du marché de Bokala et reçu le désidérata de population de sa base afin de dresser le rapport de ses vacances parlementaires. Restons dans les provinces. La population du Olomami s'est dit prête à accompagner le chef de l'État dans sa vision de l'union sacrée. Ceci ressort d'une conférence de presse organisée par le député national Banzamouloumé. Suivez. En temps de son congé parlementaire dans sa circonscription électorale, l'honorable député national Banzamouloumé Marmot a réuni les professionnels de la presse de la ville de Camina pour parler de la vision de l'union sacrée prônée par le chef de l'État, Félix Antoine Tisekédi-Tilombo. L'élite du peuple reste convaincue qu'avec l'actuel président, le pays va émerger. Donc, il appelle tous les filles du Olomami à accompagner les chefs de l'État dans sa vision. L'union sacrée, c'est une vision du chef de l'État. Cette vision du chef de l'État a besoin de l'accompagnement de tout un chacun. Nous sommes avec le chef de l'État, nous savons nous tous aujourd'hui, depuis la mandature, le chef de l'État, c'est son excellence Antoine Félix Tisekédi-Tilombo. Il n'est pas nouveau. Il a besoin de l'accompagnement des uns et des autres pour qu'il puisse terminer sa mandature, pour qu'il puisse réaliser son programme. L'Union sacrée de la nation, le chef de l'État, cherche à faire la politique au témoin, faire bénéficier les actions politiques à la population. Si nous avons adhéré, nous, à l'union sacrée, c'est accompagner le chef de l'État. C'est lui qui a été avec nous depuis le mandat et qui sera avec nous jusqu'à la fin du mandat. Donc, nous devons l'accompagner, pédé, le chef de l'État, à réaliser son programme. C'est ça l'union sacrée, faire la politique. Le projet de la cartographie de la nouvelle ville frontalière de Kassoumbalessa a été présenté au maire de cette ville. C'était à l'issue des travaux de trois jours organisés par les services d'appui à la division provinciale. Après trois jours de travail sur terrain pour la délimitation de la ville frontalière de Kassoumbalessa, le projet est enfin présenté à la jointe maire de Kassoumbalessa, Fifi Muitaba, par le chef de division provinciale de l'aménagement du territoire dans les Okatongas. Avant tout, la descente sur terrain avec le chef des différents services techniques pour identifier les limites physiques entre la ville frontalière de Kassoumbalessa et les territoires de Kipouchi, ainsi que celui de Sakania. Après cette étape, vient le moment de la présentation du projet dans la salle. en présence des chefs des quartiers, des cadres de concertation de la société civile et des quelques membres du conseil urbain de sécurité. La première des choses, nous nous apprécions beaucoup plus le travail abattu par l'équipe de la division de l'aménagement de la ville de la province de Kassoumbalessa. Ils ont fait un travail de titan en associant aussi les services techniques de la Kassoumbalessa. Nous avons vu la carte qui nous a intéressés beaucoup plus. nous avons vu les délimitations. Ce travail abattu durant trois jours a consisté à la délimitation de la ville en déterminant la superficie de Kassoumbalessa estimée à 866 km² et aussi la délimitation des communes de cette entité de la province du Okatonga. J'ai fait la mission qui m'a été demandé. La mission qui m'a été demandé c'était d'être déterminé. J'ai affaire à mon équipe nous avons fait un bon travail. nous sommes arrivés à réaliser la carte et la population de Kassoumbalessa doit être fière puisqu'ils ont une carte de la ville. Depuis plusieurs mois le maire André Capampa avait déjà entamé les descentes sur terrain pour matérialiser ces projets et aussi envisager la construction de la nouvelle ville. Un projet qui sera soumis à l'autorité compétente pour inéventuelle approbation. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez Françoise Bouéla à 20h pour la prochaine édition d'information. Encore une fois, au revoir.